Le stationnement d'un immeuble à logement a été la proie d'un incendie criminel la nuit dernière. Notre collègue Anne-Sophie Jobin est sur les lieux. Anne-Sophie, trois véhicules auraient été touchés? Oui, tout à fait. Scène assez impressionnante et odeur aussi assez impressionnante, Frédéric, parce qu'on comprend que c'est un incendie criminel qui a eu lieu ici, en raison, entre autres, de l'odeur d'accélérant qu'on peut vraiment sentir ici et que les policiers ont constaté en arrivant sur les lieux. Alors, c'est à 1h25 la nuit dernière qu'ils ont été appelés. C'est un immeuble à logement de la rue Cavendish dans Côte-Saint-Luc à Montréal et le stationnement de l'immeuble où se trouvaient trois voitures. Les trois voitures ont été touchées, deux voitures qui sont donc une perte totale, selon les informations du service de police de la Ville de Montréal. Par contre, la troisième voiture a également été touchée et endommagée, mais ce ne serait pas une perte totale. La bonne nouvelle, c'est que personne ne se trouvait là. C'était au milieu de la nuit et le service d'incendie de la Ville de Montréal a contrôlé l'incendie assez rapidement. Par contre, la tour d'habitation, l'immeuble derrière, est très, très collée aux voitures qui ont été touchées. Donc, l'immeuble qui a été endommagé par les flammes également. Il n'y a aucun suspect pour le moment dans la mire des policiers. On parlait avec la porte-parole du SPVM pour nous donner un peu plus d'informations sur l'enquête en cours. Donc, aucun suspect dans la mire des policiers? Pour l'instant, non. Il y a des démarches d'enquête qui vont être à faire, c'est-à-dire qu'il va y avoir une recherche à savoir est-ce qu'il y a des caméras qui auraient pu filmer l'événement, est-ce qu'il y a des témoins également qui auraient pu voir quoi que ce soit relié à cet incendie. Donc, pour l'instant, on est en tout début de l'enquête. Et autre événement qui a eu lieu à Montréal cette nuit, Anne-Sophie, un semi-remorque de, quoi, 53 pieds a effectué une spectaculaire embardée sur l'autoroute 15 Nord. Oui, exactement. Des images assez impressionnantes. On a très peu d'informations à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce camion semi-remorque. Bon, ce qui s'est arrivé, selon les images qu'on a, c'est que c'était à la hauteur de l'autoroute 15 Nord, à la hauteur du viaduc Côte-Vertu, dans Annecy-Cartier-Ville à Montréal. Et le poids lourd a tout d'abord traversé le petit terre-plein central en béton qui sépare l'autoroute 15 Nord de la voie de service. Il a ensuite traversé la voie de service elle-même pour se retrouver finalement à la verticale, dans la végétation, près d'un stationnement d'une tour d'habitation, en bordure de l'autoroute 15. Images impressionnantes. On a peu d'informations. On tentera de parler avec la Sûreté du Québec un peu plus tard pour comprendre les circonstances de cet événement. Merci, Anne-Sophie. Merci.